et bien aujourd'hui est une journée historique je suis actuellement à pied et je m'irige vers la gare de martigny dans laquelle je vais prendre le train en direction du canton de fribourg pour aller chercher le mitsubishi l3044 que je suis sur le point d'acquérir avec virginie alors là j'ai les plaques d'immatriculation j'ai la carte grise j'ai tout ce qu'il faut j'ai le thune aussi ce sera donc le tout premier road trip à travers la suisse romande pour ramener le véhicule à la maison le premier road trip j'espère d'une très longue série qui va peut-être nous faire traverser plusieurs continents allez c'est parti salut si vous ne me connaissez pas je m'appelle Seb alias le pigeon voyageur sur cette chaîne je vous partage mes passions pour le voyage l'automobile et l'architecture cette aventure a tout d'abord commencé avec georges georges le c15 un petit utilitaire de 1995 que j'ai entièrement aménagé pour parcourir les routes du monde mais ça ce n'est qu'un début alors pourquoi ne pas vous abonner pour en savoir plus bon alors me voilà arrivé à destination voilà l'engin il est beau regardez moi ça c'est une belle machine ce qui est cool c'est qu'il est beige en franchement c'est la classe bon il n'est pas dans un état exceptionnel mais il n'est pas dans un état catastrophique non plus je pense qu'il ya de moyens de faire quelque chose de très très bien moi je vais récupérer les clés et puis on va faire les premiers tours de roue a donc j'ai récupéré la clé enfin la seule clé je pense qu'on va faire un double assez rapidement cette machine putain bon du coup il est payé j'ai récupéré la clé j'ai la carte grise j'ai mis les plaques dessus et ben il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à y aller donc il est à 200 2000 km ce qui est une somme mais qui est pas non plus déconnant pour un véhicule de cette trempe alliés qu'elle peut tâcher d'avis direction assisté en plus ou alors comme à mon habitude je vais passer aux deux macs me faire le premier mac drive c'est la tradition bon eh bien je viens de récupérer mon mcdo et là ce qui me plaît c'est que tout à sa petite place car c'est dingue c'est historique c'est les premiers tours de roue avec cette machine et j'espère que elle va nous emmener loin très très loin faire traverser plusieurs continents la peine à y croire c'est un moment historique on est en haut de voir la maison bienvenue en Valais la montagne de la maison est en haut de l'on ... 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 réputés pour faire les véhicules les plus fiables du monde et ça déjà depuis des dizaines d'années et en plus de ça sur l'ensemble de leurs marques, que ce soit Mitsubishi, Subaru, Toyota également, ce sont des véhicules qui sont réputés fiables et ça à travers le monde. Ce statut généralement de suprématie sur l'automobile n'est pas anodin car les Japonais donnent une importance cruciale à la bonne façon et à la perfection, il est vrai que la culture japonaise s'illustre dans le monde par son perfectionnisme. Cette notion de perfectionnisme on peut l'observer à la fois dans le domaine automobile mais également dans tous les domaines des métiers d'art au Japon, que ce soit notamment en prenant l'exemple des armes blanches qui sont réputées à travers le monde, également celui du paysagisme avec les aménagements extérieurs de jardins japonais et dans un domaine que je connais assez bien que celui de la menuiserie et de la charpenterie où les Japonais ont la facilité et la faculté de mettre en œuvre des assemblages sans clous ni vis qui sont tout simplement exceptionnels de complexité. Les Japonais honorent donc la culture de l'aboutissement et c'est sur ce point que j'aimerais revenir sur ce véhicule dont le nom originel est Delica pour Delivery Cargo, un véhicule né en 1968 et qui est encore aujourd'hui commercialisé notamment au Japon et aux Philippines. Cette longévité n'est pas unique à ce véhicule-ci, elle est commune à énormément de modèles de voitures japonaises et j'aimerais vous donner pour exemple la fameuse Toyota Corolla qui est aujourd'hui la voiture simplement la plus vendue de son histoire avec 52 millions d'unités produites et ça depuis 1966 qui est tout simplement déroutant. Donc ce véhicule-ci aura connu évidemment beaucoup d'améliorations durant son demi-siècle d'existence mais fondamentalement son identité n'aura pas évolué. C'est d'ailleurs ce qui le caractérise en tant que véhicule japonais, un véhicule qui s'améliore constamment mais qui n'évolue pas fondamentalement. Donc fort de son succès en Australie et aux Philippines, le L300 est apparu en Europe à partir de sa deuxième génération dès 1979 et sera décliné en 4 motrices à partir de 1983. Donc ce véhicule-ci en particulier est issu de la troisième génération du L300 apparu dès 1986 en Europe. Il est équipé du robuste moteur 4D56 2.5L turbo diesel avec un bloc en fonte et une culasse en aluminium. Il partage le châssis du Mitsubishi Pajiro ce qui lui confère un comportement de véritable 4x4. Son véritable avantage c'est bien sûr sa compacité avec ses 4,25 m de longueur, ses 1,70 m de largeur et 1,95 m de hauteur ce qui est comparable à une voiture de moyenne dimension. Il totalise 1725 kg ce qui est tout à fait raisonnable pour un véhicule qui propose une telle capacité de chargement à l'arrière. Alors les raisons pour lesquelles on s'est orienté sur ce véhicule en particulier c'est que déjà il y a un critère sur lequel on ne voulait pas faire de concession c'est le fait qu'il soit 4 roues motrices. Et puisque voilà il partage la plateforme du Mitsubishi Pajiro c'est un véhicule qui se comporte très bien en dehors des sentiers battus et ça c'était évidemment hyper important pour nous. Notre expérience avec le Citroën C15 l'été dernier nous a appris que la polyvalence notamment sur des terrains qui sont un petit peu accidentés était importante en voyage. La deuxième des raisons et ça qu'on se le dise c'est un véhicule qui a beaucoup de style et ça évidemment vous l'avez compris c'est quelque chose auquel nous accordons beaucoup d'importance. En troisième critère la couleur qui évidemment participe à son style on voulait éviter d'avoir un véhicule simplement blanc gris ou noir celui-ci est de couleur beige et je pense qu'on va lui faire une petite préparation couleur on verra ce que nous réserve la suite de notre travail. Plus spécifiquement on va également avoir de part et d'autre des vraies portes coulissantes ce qui nous permet de traverser la benne de part et d'autre ça c'est vraiment un avantage au moment de l'aménagement. On a également un grand haillon arrière qui se lève comme ceci et qui peut créer une zone ombragée à l'arrière du véhicule. En petite chose on aura ces gouttières qui vont nous permettre d'installer très facilement ici une galerie sur le toit. Il y a un point aussi que je n'ai pas mentionné c'est que c'est un véhicule qui date de 1997 et du coup il est équipé avec très peu d'électronique et ça pour nous c'est relativement intéressant parce qu'on souhaite se diriger dans des pays qui n'auront pas forcément les technologies pour réparer des véhicules dont l'électronique est complexe. Donc on a un véhicule qui je pense sera véritablement fiable pour des voyages de longue durée. Ce véhicule-ci nous a particulièrement intéressé parce qu'il présente très peu de modifications. J'avais à cœur d'acheter un véhicule dans l'état le plus d'origine possible et celui-ci à part ce plancher et ces éléments de bois qui ont été installés par l'ancien propriétaire, le tout est quasiment dans son état d'origine et ça pour nous c'est très important car on pourra lui apporter énormément de valeur au moment de l'aménagement sans avoir besoin de faire trop de modifications. Donc pour ce qui est du fonctionnement du 4x4, comme je l'ai dit tout à l'heure c'est un véhicule qui est équipé avec très peu d'électronique du coup on a une transmission qui est entièrement mécanisée avec donc un véhicule qui en deux roues motrices fonctionne uniquement sur l'essuie arrière avec un différentiel. Il n'y a pas de blocage de différentiel à l'avant ni à l'arrière mais par contre dès le moment où on passe en quatre roues motrices c'est le pont central qui fait la liaison entre l'essuie arrière et l'essuie avant et du coup ça nous permet d'avoir une motricité décuplée avec 50% de puissance répartie sur les roues arrière et 50% de puissance répartie sur les roues avant. Après avec la manivelle on peut passer en vitesse courte et là du coup on obtient un couple qui est décuplé par un facteur de 1,35 je crois donc ce qui est tout à fait intéressant pour notamment le franchissement de rivière dès le moment où on a besoin d'avoir peu de vitesse et beaucoup de couple En matière de spécificité à la motricité on a ici les blocages de moyeux qui sont une fonction qui est tout à fait intéressante pour notamment économiser les cardans et le différentiel à l'avant car quand on roule en deux roues motrices donc ça veut dire en propulsion si on désaccouple ici le moyeu de la roue les roues n'entraîneront pas tout l'élément de transmission et donc du coup pourront les économiser sur le long terme ça permet notamment de faire des économies mécaniques mais également des économies en carburant Pour ce qui est de l'habitacle on a la même qualité qu'à l'intérieur de la benne on a un véhicule qui est quasiment dans son état d'origine avec très peu de modifications Alors c'est vrai qu'il manque ici l'autoradio, j'espère en trouver un de la même époque pour recréer un environnement qui est tout à fait cohérent mais c'est vrai qu'à l'intérieur il est en relativement bon état on observe quelques déchirures sur le tapis de sol mais fondamentalement on a peu de choses à retravailler ici Ce que je vais évidemment beaucoup aimer dans ce véhicule c'est ces deux éléments de pommeaux de vitesse avec ici évidemment les vitesses avec une standard en 5 vitesses et puis ici le passage aux 4 roues motrices et aux 4 roues motrices vitesse courte La particularité du modèle 4x4 par rapport au modèle 2 roues motrices c'est qu'on aura systématiquement ici un élément central qui nous fait en guillemets perdre une place supplémentaire à l'avant mais on a malgré tout l'avantage d'avoir des rangements qui sont tout à fait ergonomiques et qui seront très pratiques en voyage Ce qui est également difficile à trouver sur des véhicules de ces âges là et surtout de cette utilité là c'est des sièges dans un état correct ceux-ci sont tout à fait corrects d'autant que celui-ci a été réparé convenablement ce qui n'est pas tout le temps le cas en l'occurrence Là j'aimerais vous montrer le moteur donc c'est un peu la particularité de ce véhicule par rapport à certains autres de sa concurrence c'est qu'ici on a un moteur qui se situe comme vous le constatez sous les sièges donc ça a évidemment un avantage c'est que ça nous permet de faire des économies considérables à l'avant du véhicule donc du coup on a un véhicule qui est fondamentalement compact mais le principal des désavantages c'est que ça a tendance à chauffer et à énormément chauffer l'habitacle et c'est vrai que voilà si on part dans des destinations chaudes ça peut être relativement dérangeant à l'usage et là donc comme vous pouvez le constater c'est un moteur qui de manière générale est en très bonne forme en tout cas d'apparence on n'observe aucune fuite, aucun sointement d'huile et ça c'est quand même assez positif les courroies sont également en bon état j'ai pas peur de faire confiance en ce moteur bon bah maintenant on va faire un petit essai routier là on est dans des bonnes conditions parce qu'on est sur du tout terrain c'est vrai que j'ai oublié de mentionner le fait que sur ce véhicule en particulier l'axe des roues est situé sous notre cul ce qui est un véritable avantage car le rayon de braquage de ce véhicule il est pas décuplé mais en tout cas l'impression elle est renforcée parce qu'on est en porte-à-faux à l'avant ce qui fait que les trajectoires sont très resserrées et ça c'est un véritable avantage notamment pour faire du 4 roues motrices allez deuxième donc là je suis en 4 roues motrices maintenant qu'on arrive sur un petit chemin de gravier je vais quand même repasser la propulsion donc comme ça je repasse la neutre là j'active le levier je repasse en propulsion et puis c'est reparti voilà étonnamment il y a très peu de place dans cet habitacle c'est à dire que vraiment genre je suis collé contre la porte le passager l'est également en fait c'est l'importance de cet élément central qui prend beaucoup de place et qui nous pousse complètement contre les fenêtres mais c'est pas déplaisant non plus parce qu'on a ces fenêtres qui sont vraiment très confortables pour notamment poser son coude elles font vraiment un très bel accoudoir j'ai pas parlé de ce volant que je trouve d'ailleurs très très chouette alors si je dis pas de bêtises il n'y a pas d'airbag dans ce volant il y a uniquement un klaxon de camion ce que j'aime beaucoup c'est la finesse de son cerclage on a vraiment l'impression d'avoir pas un volant en plastique en fait sous les mains on a l'impression d'avoir un vrai volant en bois et c'est vraiment très sympa à l'usage sinon comme je disais tout à l'heure la compacité de ce véhicule se ressent ben voilà déjà dans l'habitacle alors certes on a un très grand pare-brise on a des belles surfaces de vitrage mais voilà tout est un peu concentré c'est pas pour me déplaire parce que je pense que c'est suffisamment confortable pour y vivre sur des longs trajets et surtout voilà ça va se ressentir cette compacité va se ressentir dès le moment on va devoir s'insérer et se diriger dans des endroits qui seront resserrés comme notamment les villes par exemple mais aussi voilà dès le moment on doit passer entre des arbres ou dans une rivière entre des cailloux ce véhicule va vraiment proposer un véritable avantage par rapport à d'autres véhicules qui sont eux beaucoup plus conséquents un des défauts que je peux relever aujourd'hui sur ce véhicule entre guillemets c'est puisque voilà nous sommes assis sur les roues on ressent immédiatement les irrégularités de la route c'est à dire que le châssis n'absorbe quasiment rien alors certes il y a les suspensions et les amortisseurs mais le fait qu'on soit posé sur l'axe des roues ce qui fait qu'on sent voilà dès le moment où il y a une cavité sur la route on ressent tout de suite le défaut voilà et en fait ce que ça veut dire c'est que ça nous oblige nécessairement à rouler un peu moins vite mais ce n'est pas déplaisant pour un véhicule qui a quand même quasiment bientôt une trentaine d'années ah donc aujourd'hui on ne va pas rouler sur autoroute mais c'est un véhicule qui se comporte assez confortablement sur autoroute il est certes un peu bruyant mais finalement le 2.5L turbo est tout à fait confortable à 100 voire 110 km heure je n'ai pas peur de faire des bornes avec cette machine évidemment là où il est le plus confortable c'est sur les petites routes de compagne et notamment les routes de montagne dès le moment où ça monte et ça descend le moteur est très coupleux donc ça c'est vraiment un plaisir on a de la reprise dès le départ et aussi puisqu'il est relativement volumineux en cubage c'est un moteur qui va proposer un frein moteur très puissant et ça c'est très confortable notamment pour soulager les freins avant comme les freins arrière plus le véhicule est chargé plus on endommage les freins et ça le moteur nous permet d'éviter de le faire voilà donc maintenant la prochaine étape là je vous ai montré le véhicule dans son état tel que je l'ai acheté la prochaine étape ça va être de faire un nettoyage complet pour essayer de lui redonner son aspect d'origine on va essayer de faire également des réparations et une fois que cette étape sera réalisée on pourra enfin commencer à s'occuper de l'aménagement qui risque d'être une belle et grosse étape bon et bien voilà pour la présentation de cette machine alors avant j'ai hâte de me lancer dans le projet de l'aménagement mais par contre il ne faut pas sous-estimer l'étape de nettoyage qui est évidemment cruciale car elle va nous permettre de travailler sur une surface propre et sur une surface qui j'espère restera propre et on va sûrement traiter tous les points de roue qui vont apparaître ces prochains jours en attendant j'ai déjà commencé à commander toutes ces petites choses les logos qui manquent partout sur la carrosserie parce qu'apparemment il est complètement nu donc du coup on va se charger grâce à ces éléments de le remettre dans un état parfaitement d'origine alors maintenant je vous donne rendez-vous évidemment dans la prochaine vidéo qui sera consacrée au nettoyage et à la préparation du travail allez ciao ciao